Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui sur Automobilista, nous sommes sur l'autodrome international Ayrton Senna, un circuit qui est déjà de base dans le jeu. On va se faire une petite course avec le Formula Truck, le DLC que j'avais déjà acheté il y a quelques temps en arrière. J'ai fait quelques tests tout à l'heure, un jour de test, c'est ma deuxième tentative parce que la GoPro a tendance à surchauffer mon gars. Franchement si j'avais su... Euh... J'aurais gardé ma vieille... Les recettes Black, qui n'avaient pas ce souci de surchauffe, mais bon là j'ai activé les évents. Non en fait j'ai activé le truc là, le simulateur de vent que je vous ai présenté il y a peu de temps. J'ai retiré le cache sur le côté de la GoPro, on verra bien si elle participe un peu plus la chaleur. Alors là ils sont un peu au ralenti, sachant qu'il y a, il est à 100%, j'allais dire au maximum, mais pas du tout. Parce que la valeur maximale sur Automobilista c'est 120. Donc là je les ai mis à 100%, avec leur agressivité par contre au maximum, donc c'est en haut. Sur ce petit terrain, qui est assez technique, il y a certains passages assez serrés comme ici. Et forcément, avec la vitesse à laquelle tu prends tes virages, tu te souviens quasiment tout le temps en fait. T'arrives beaucoup trop vite. Et l'arrière en sortie, c'est le survirage qui t'attend. Comme ici. Quand tu sors plus au plancher, forcément. Mais là c'est la bonne portion en ligne droite. Alors je n'ai pas réussi à faire fonctionner les LED, ni les données via Final Lab, je vais pouvoir activer le profil et tout. Puis t'as le retour de force, c'est balèze. On a beau dire ce qu'on veut sur certains jeux comme celui-ci, même s'ils sont complètement dépassés graphiquement, en termes de feeling sur le volant, c'est quand même quelque chose. Allez, fous-moi le camp. J'ai vraiment bien gardé l'intérieur. On va retarder un petit peu le freinage. Et mon gars, l'ambiance sonore c'est quand même quelque chose. Non, non, non ! Hé, heureusement que j'appuie sur l'embrayage. Ah ouais, sinon là, laisse tomber, je serais parti en tête à queue, avec le rapport engagé. En plus ça c'était la portion, ah non, c'était pas la portion pour prendre la vitesse là, c'est le deuxième tour. Je raconte de la merde. On va essayer d'aller le rattraper, parce que là j'en ai un derrière moi. Et franchement, cette prise en charge, triple screen, c'est quand même quelque chose. Il y a des jeux aujourd'hui qui ne les prennent toujours pas en compte, je pense notamment à Dirt Rally. À Forza, des grosses licences quand même, où le triple screen n'est même pas pris en charge. Là mon gars, t'as une continuité sur le barbrise qui est tellement naturelle. Il y a beaucoup plus immersif, forcément. On en a pris à l'intérieur. Ah, je savais que là elle est sous guérée. Son pot a pris l'intérieur. Ah, travail d'équipe mon gars. Putain, mais je l'ai vu arriver. Ah ouais, franchement il bombarde. Bon, lui il est parqué, là. Sur un autre circuit. Ah, il fout pas le camp. Ah, il bataille bien. Quelle lefte, c'est rien à lefte là, qu'est-ce qu'il me raconte là ? Voilà, franchement en sortie. Putain, t'as intérêt de maîtriser la glisse. Le mec il est derrière. Putain, il est agressif, hein, le monsieur derrière moi. Allez, allez, allez. Il est encore là ? Clear, clear left. Ouais, joli dépassement, là. Il s'est foiré sur ce virage, là. Ce virage est interminable. On va sécuriser quand même la trajectoire. Allez, il faut les rattraper, les gaillards. Je sais qu'ils font quelques erreurs, là-bas. Parce qu'on prend de la vitesse ici, du coup, ils se sont un peu surpris de... Du virage qui approche. Bah lui, tu vois, il a fini dans les choux. Et lui aussi, on va en profiter. Allez, allez. Allez, on va fermer la porte. Eh, c'est un crissement de pneus, mais tout le long, en fait. Ah, des fois, il faut vraiment le faire survirer pour le placer, hein. Je mets vite la porte, parce que le gars derrière, je pensais qu'il allait prendre l'intérieur au calme. Sur Peckard, il aurait foncé sur ma portière, tranquille. Ça, c'est quand même quelque chose, hein. On a quand même 1200, plus de 1200 chevaux. Bordel, il fait quand même... Un peu moins de 5 tonnes. Et plus de 3600... Newton-mètre de coupe. Pour vous dire qu'il faut vraiment le déplacer, ce bordel. Toi, tu fuis. Toi, si. Ah, j'ai failli les suivre en enfer, hein. Allez, dégage. Ah, ma parole. Ah ouais, il croit qu'il allait rester à sa position. Vas-y, fuis. Allez, reviens, hein. Je suis mort. Je suis mort, fois 1000. Allez, le frein moteur. Oh, putain. Eh, le coup de cinquième, troisième, là. Je voulais absolument pas qu'il me dépasse, hein, le mec derrière. Je l'ai fait tellement, euh... Il me dépasse pas tellement agressif. Non, mais c'est une blague. Eh, j'y vais vraiment à la poisse maintenant. C'est mes télés qui veulent s'éteindre ? De toute façon, il me reste 5 minutes. 5 minutes avant qu'il y a s'éteigne. Je pense que j'ai encore le temps de finir cette course. Et j'espère encore que la caméra continue de tourner. Eh, mais il revient comme une balle, hein. Vraiment ça ? Ouais, ouais, mon gars, tu croyais quoi ? Tu crois avec quoi, honnêtement ? Allez, dégage. Il est arrivé comme une balle. Il croyait qu'il allait freiner comme une GT. Je pense qu'il a pris le seum, hein. Mais c'est marrant, cette... Cette gestion de l'IA, c'est tellement humain. Quand quelqu'un cherche absolument à forcer un dépassement pour qu'au final, il se plante au virage suivant. Au moins, il n'a pas freiné. Il est rentré dans la trajectoire comme un... Comme un robot. Il est sur un rail où il ne se plante pas. Merde, putain. Bon, allez. Dernier tour, du coup. Ah, ben non, c'est fini. Eh ben, honnêtement, c'était quand même super, euh... Super jouissif, quand même, de pouvoir batailler avec eux. Ouais, il n'arrête pas de parler, ce monsieur. Je ne sais pas comment tiens, j'ai fini, du coup. On va regarder, sortir vers le moniteur. Je pense peut-être... Ah, cinquième. Pas mal. Cinquième. On n'a pas le meilleur temps, hein. 9.09. Ah ben non, ça, c'est juste le temps complet. Bref, j'espère en tout cas que cette session vous aura plu. N'hésitez pas, les amis, à laisser un avis dans l'espace commentaire. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Je viens de voir le reflet de la caméra qui continue de record, donc tant mieux. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao, tout le monde.